bien donc on continue maintenant ce qu'on va voir c'est les variables aléatoires alors absolument continue on va dire continue on va dire directement variable aléatoire continue soit x de omega vers r une variable aléatoire x sera dite continue si elle prend ses valeurs dans un intervalle ou une réunion d'intervalle quand on a fait un cas discret x prend des valeurs finies ou les infinies dénombrables c'est un ensemble fini ou les infinies dénombrables c'est même un groupe discret il est qu'un x prend ses valeurs dans un intervalle ou une réunion d'intervalle un groupe de x elle est continue alors la même chose on définit la fonction de répartition comme pour le cas discret on appelle fonction de répartition f de 1 de la variable aléatoire x la fonction f qui va de r vers r définie par f de x c'est quoi ? c'est la probabilité de x inférieur ou égal à x c'est la même définition c'est le cas discret f de x c'est la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à x alors on a les mêmes propriétés f est croissante c'est normal c'est pour les mêmes raisons la limite lorsque x tombe vers plus l'infini donc f de plus l'infini c'est 1 f de moins l'infini c'est 0 donc c'est une probabilité donc ça va de 0 vers 1 la même chose la probabilité que grand x soit compris entre a et b ou la x 1 et la x 2 c'est quoi ? c'est grand f de x 2 moins grand f de x 1 grand f de x 2 moins grand f de x ces trois propriétés il faut les retenir c'est la même chose c'est la même chose la définition elle est la même donc aujourd'hui ça ne change pas ce qui va changer c'est ce qui vient maintenant alors si x est une variable aléatoire continue et grand f ça fonctionne de répartition alors il n'y a qu'un f dérivable il n'y a qu'un f dérivable nous avons un exemple f prime alors f prime c'est un petit f f prime donc petit f c'est la dérivée de grand f la fonction de répartition nous avons un grand f sa dérivée ça donne petit f alors petit f est appelé densité de probabilité ddp petit f est appelé densité de probabilité de grand x donc la densité de probabilité c'est la dérivée de la fonction de répartition petit f c'est la dérivée de grand f mais d'un petit f c'est la dérivée de grand f grand f c'est la primitive c'est la petite f la primitive qui s'annule au moins l'infini donc grand f de x est égale l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt alors on a dit t dt parce qu'on dit x c'est là d'accord mais quand on dit x x moins l'infini donc on a le résultat que je dis en fonction de x donc f de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de moins l'infini à x de f de t dt alors les propriétés de petit f ça c'est très important petit f est positif ou nul à l'âge la grande f est croissante il a qu'un f croissante la dérivée de t dt est positive donc première propriété très importante c'est que f est positif ou nul une densité de probabilité toujours positive l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x de x c'est égal à 1 alors pourquoi parce que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini c'est grand f plus l'infini moins l'infini grand f de plus l'infini c'est 1 grand f de moins l'infini c'est 0 donc 1 moins 0 ça donne 1 donc deux propriétés essentielles dont j'ai une ddp dont j'ai une densité de probabilité c'est une fonction qui est positive son intégrale de moins l'infini à plus l'infini ça vaut 1 alors l'intégrale de a à b de f de x de x l'intégrale de a à b de f de x de x qui va être la primitive f de b moins f de a la fonction de répartition de b moins la fonction de répartition de a c'est la probabilité que x soit compris entre a et b donc il y a l'intégrale de a à b de f de x de x c'est une probabilité que x soit compris entre a et b ça c'est des propriétés importantes il faut retenir ça il ne faut pas oublier ça bien alors qu'il y a les caractéristiques qui sont variables aléatoires discrètes il y a l'espérance sur la variance il n'y a qu'il y a sauf qu'il y a des choses qui vont changer l'espérance mathématique de x une variable aléatoire continue l'espérance de x c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x d x qu'on a dit la série qu'elle continue la série devient une intégrale la somme devient une intégrale donc l'espérance de x c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x qu'on a déroule la somme des pk xk ça va jouer le rôle de pk où xk c'est remplacé par x c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x attention madame a dit l'infini madame a dit l'infini cadre ça n'existe pas cadre ça n'existe pas parce que madame a dit l'infini c'est une limite la limite n'existe pas dans ce cas une variable qui n'a pas d'espérance donc il y a la variance c'est la même formule c'est e de x carrée moins e de x au carré e de x carrée moins e de x au carré alors qu'est-ce que c'est l'intégrale de moins l'infini que nous avons x remplacé par x carré x remplacé par x carré donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x au carré f de x l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x moins e de x c'est-à-dire coul-chi au carré ça c'est la variance là aussi ça peut ne pas exister on bat qu'est-ce que la variance la variance c'est les quartiers la racine de la variance c'est sigma l'insimine les quartiers donc ça c'est des formules à retenir ça c'est des formules à retenir attention l'espérance c'est l'intégrale de x f de x alors quelques propriétés sont valables pour le cas discrète ou pour le cas continue donc soit AB 2 réels 2 nombre réels AB 2 nombre réel l'espérance il est quand x c'est une variable l'aliéatoire on va discrète on va continuer mais c'est on va discrète on va continuer l'espérance de ax plus b l'espérance de ax plus b il y a a l'espérance de x plus b a l'espérance de X plus B attention la variance ça change la variance de AX plus B la variance de la variable aléatoire AX plus B c'est A au carré A au carré variance de X A au carré variance de X alors j'ai une technique qu'on va utiliser à la fin il y a quand X une variable aléatoire d'espérance EX et des cartes type sigma il y a une erreur de la variable aléatoire je dis de X-style comme ça X moins l'espérance divisé par sigma X moins l'espérance divisé par l'écart type X moins l'espérance divisé par l'écart type cette propriété je peux déduire l'espérance de X-style l'espérance de X-style c'est 0 ou la variance de X-style c'est A donc l'écart type c'est A parce que c'est la racine de A alors cette variable X-style il y a une variable aléatoire sans très réduite sans très réduite sans très na il y a E de X on l'a réduite et on l'a réduite qui c'est l'écart type alors c'est une variable aléatoire 2 d'espérance nulle et d'écart type A ça on va y venir un petit peu plus tard bien alors je prends un petit exemple c'est un exemple classique c'est ce qui s'appelle une loi uniforme une loi uniforme on vous donne une fonction F de X soit F de X c'est égal à C C c'est une constante C étant une constante réelle une constante alors F de X c'est égal à C il y a qu'un X m'a sur ma bin A ou B sur l'intervalle A B ou il y a qu'un X barra A B F de X c'est égal à 0 donc F de X prend la valeur C dans l'intervalle A B et 0 A A la 0 sinon bien alors ça c'est un exercice classique il y a tellement une fonction où il y a un paramètre vous voulez comme pour quelle valeur une ajelle A qui est de C F est telle la densité de probabilité d'une variable aléatoire ça c'est une fonction quelconque c'est une fonction quelconque je te dis c'est une densité de probabilité bien ça c'est la première question deuxième question quitte qu'on a dit une densité de probabilité on vous demande de calculer l'espérance et la variance dernière question on vous demande de donner l'expression de F de X grand F de X il y a la fonction de répartition de grand X ça c'est un type d'exercice classique l'itre B c'est juste F donc on va commencer par l'expression la plus simple une constante de F ça c'est ce qui va donner la loi uniforme bien alors pour que F soit une densité de probabilité il faut deux conditions qui a été comme une fonction où le com pour que j'ai une densité de probabilité c'est deux conditions première condition c'est cette condition positive deuxième condition c'est l'intégrale de moyenne l'infini plus l'infini de F de X d'X c'est égal à A il vous faut deux conditions à vérifier c'est ce qu'on F positive première condition c'est compositif deuxième condition c'est l'intégrale de moyenne l'infini à plus l'infini de F de X d'X c'est égal à A alors l'intégrale de moyenne l'infini à plus l'infini de F de X d'X c'est égal à A donc il faut juste l'intégrale de A à B parce qu'ailleurs F de X c'est 0 donc l'intégrale de A à B alors entre A et B F de X est égal à C donc l'intégrale de A à B de la constante C d'X alors C c'est une constante il faut qu'il y ait l'intégrale de A à B de d'X ça lui donne X X alors il faut qu'il y ait 1 pardon 1 je l'intègre ça me donne X je répète C c'est une constante il faut qu'il y ait 1 fois d'X l'intégrale de 1 c'est X X entre A et B c'est la valeur B moins A donc c'est C fois B moins A ça ça doit être égal ça doit être égal à 1 parce qu'il y a une DDP donc C fois B moins A est égal à 1 donc forcément C est égal à 1 sur B moins A 1 sur B moins A donc c'est la seule valeur parce qu'il y a une densité de probabilité X c'est égal à 1 sur B moins A 1 sur B moins A donc si on a une densité de probabilité F de X doit être égal à 1 sur B moins A ça c'est C la constante lorsque X appartient à B et c'est égal à 0 ailleurs sinon gamma-ranich F de X vaut 0 donc maintenant que je sais que ça c'est une densité de probabilité c'est une espérance alors la formule c'est l'espérance c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X F de X c'est-à-dire la formule que j'applique c'est-à-dire la formule ce qui change c'est l'expression de F c'est de l'exercice cette formule ne change jamais lorsque vous avez une variable aléatoire continue l'espérance c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X F de X F c'est la DDP donc je remplace alors F de X c'est égal à 0 et c'est égal à 1 sur B moins 1 et c'est égal à 1 sur B donc finalement il faut qu'à l'ex fois 1 sur B moins 1 sur AB ailleurs c'est 0 ailleurs c'est 0 donc l'intégrale de AB de X fois 1 sur B moins 1 1 sur B moins 1 c'est une constante c'est une constante donc j'en ai à l'extérieur ici 1 sur B moins 1 il faut qu'à l'intégrale de AB de X quand j'intègre X quand j'intègre X ça me fait X carré sur 2 X carré sur 2 que je vais remplacer par B moins 1 et je remplace par A donc ça me fait 1 sur B moins A 1 sur B moins A et là je vais avoir B au carré moins A au carré de tout divisé par 2 B au carré moins A au carré divisé par 2 alors B au carré moins A au carré identité remarquable c'est B moins A fois B plus A je simplifie Ibrai l'espérance de X est égale A plus B sur 2 l'espérance de X est égale à A plus B sur 2 et ça c'est prévisible A plus B sur 2 ça se voit uniforme c'est constante l'espérance la moyenne c'est le centre de l'intervalle c'est exactement le centre de l'intervalle A plus B sur 2 bien maintenant on calcule la variance la variance la formule est la suivante E de X carré moins E de X alors E de X c'est ça c'est ça E de X carré E de X carré E de X carré la formule ne change jamais ce qui va changer c'est l'expression de F E de X carré c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X au carré F de X X au carré F de X je remplace en fait F de X elle est nulle à l'extérieur de l'intervalle AB donc c'est l'intervalle AB ouf l'intervalle AB F vaut 1 sur B moins A 1 sur B moins A donc à l'hygiène ça c'est égal à l'intégrale de AB de X au carré fois 1 sur B moins A de X 1 sur B moins A comme d'habitude c'est une constante je peux le mettre à l'extérieur du signe intégral j'intègre X carré et il y a des X à la puissance 3 sur 3 je remplace et j'ai mis 1 sur B moins A B au cube moins A au cube sur 3 B au cube moins A au cube c'est une identité remarquable c'est B moins A fois B au carré plus AB plus A carré je simplifie le B moins A mais le B moins A donc l'espérance de X carré l'espérance de X carré c'est ça B carré plus AB plus A carré sur 3 maintenant c'est la variance il ne faut pas oublier c'est la variance la variance c'est E de X carré moins E de X au carré donc E de X carré moins l'espérance au carré l'espérance c'est ça A plus B A plus B sur 2 ça c'est l'espérance donc j'obtiens variance de X c'est E de X carré c'est ce que j'ai calculé là moins l'espérance au carré donc B plus A sur 2 au carré donc je fais un petit calcul j'ai réduit au même dénominateur je multiplie 1 fois 4 1 fois 3 je fais un petit calcul je trouve que c'est égal à B au carré moins 2A B plus A carré sur 12 c'est un calcul c'est un calcul algébrique à faire alors la troisième question c'est ça où les étudiants se trompent c'est là où les étudiants font des erreurs c'est la troisième question il y a deux types d'exercice il y a deux types d'exercice et il y a la fonction de répartition ça c'est la densité de probabilité qui va je dire grand F de dérivée c'est petit F Donc c'est la primitive La définition de ta grand f par rapport à petit f C'est l'intégrale de moins l'infini à x De f de t d t Bien Alors il faut séparer les cas Attention, il faut y aller doucement L'intégrale de moins l'infini à x C'est de x, mais il n'y a rien à voir Alors il y a une question Alors si vous vous souvenez F de x, ça c'est C'est égal à 1 sur b moins a Si x appartient à a à b Il y a quand x s'agir من a Il y a quand x s'agir من a Ça vaut 0 Ou il y a quand x kibar من b Ça vaut 0 Donc il y a quand x s'agir من a Ça vaut 0 Ou il y a quand x kibar من b Ça vaut 0 Donc il faut séparer plusieurs cas x s'agir من a x moins bien a ou b Ou x kibar من b Il faut séparer les cas Vous allez voir pourquoi Alors f de x C'est l'intégrale de moins l'infini à x De f de td Ça c'est la formule à retenir Grand f La primitivite de petit f Petit f la dérivée de grand f Bien Il n'y a qu'un x s'agir من a Il n'y a qu'un x s'agir من a F de x C'est l'intégrale de moins l'infini à x X s'agir من a Donc il y a à l'extérieur de l'intervalle ab Donc f vaut 0 Il n'y a qu'un x s'agir من a Il n'y a qu'un x s'agir من a Deuxième cas Il n'y a qu'un x s'agir من a Ou s'agir من b Alors l'intégrale de moins l'infini à x Nous pouvons être l'intégrale de moins l'infini à a Plus l'intégrale de a x J'applique la relation de châle Nous pouvons être l'intégrale de moins l'infini à a Puisque x s'agir من a Nous pouvons être l'infini à a Plus l'infini à a Plus l'infini à a Donc s'agir من a Donc ça, ça vaut 0 F de t est nul fin de l'intervalle Ou fin de l'intégrale de a x Nous avons l'infini à x Nous avons l'infini à a Nous avons l'infini à f de t Vaut 1 sur b moins a Nous avons l'infini à a Dans le deuxième cas Donc nous avons l'infini à 1 sur b moins a Donc je calcule cette intégrale 1 sur b moins a C'est une constante Nous avons l'infini à a Il faut qu'à l'infini à 1 Que j'intègre Il y a une x Plutôt t Puisqu'il y a une cd Il y a une t Que je remplace entre x et a T entre x et a C'est x moins a On va dire x moins a Sur b moins a Deuxième cas Il y a qu'un x M'a sur b A ou b Grand f de x C'est x moins a Sur b moins a Il y a 1 sur b moins a Faut x moins a Bien Troisième cas Et dernier cas Il y a qu'un x Qu'un barman b Alors x qu'un barman b Mais on a une cd Mais attention Attention L'intégrale de moins l'infini à x L'intégrale de moins l'infini à x C'est-à-dire la définition Nous pouvons qu'on peut Qu'on est l'intégrale Moine l'infini à a Plus l'intégrale de a Plus l'intégrale de x Donc j'ai balay tout ça Ça donne 0 Le premier Moine l'infini à a Parce que f vaut 0 On est l'intégrale de l'intervalle à b L'intégrale de x On est l'intégrale de l'intervalle à b On est l'intégrale de b On est l'intégrale de a Et on est l'intégrale de b Il faut juste L'intégrale de a à b De f de t d t L'intégrale de a à b De f de t d t C'est l'intégrale de a à b De 1 sur b moins 1 C'est 1 sur b moins 1 1 sur b moins 1 Il est l'intégrale de a et b Donc c'est b moins 1 Sur b moins 1 Ça vaut 1 Donc si je résume F de x est égal 0 Il est qu'un x C'est égal à x moins a Sur b moins a Il est qu'un x C'est égal à 1 C'est x Et plus grand que b Alors ça c'est l'exemple Plus simple La technique ne change pas La technique ne change pas Ce qui change C'est l'expression de petit f Allez c'est petit f La technique ne change pas Mais Il faut faire attention A ce type d'exercice De toute façon on va faire Beaucoup d'exercices De ce type Bien Alors on va voir Quelques variables Aléatoires usuelles Alors on va voir Variables aléatoires Alors la première variable Aléatoires Usuelles C'est ce qui s'appelle La loi de Bernoulli Alors on dira Qu'une variable aléatoire Discrète Grande x Suit une loi De Bernoulli Si elle prend Les valeurs 0 ou 1 X La variable aléatoire Faudrait deux valeurs 0 ou 1 0 Échec 1 Succès Qui moi Puis nous fassent Noir Blanc Adi C'est une variable aléatoire Qui prend Que deux valeurs Qui prend que deux valeurs 0 Il représente L'échec Si vous voulez Ou 1 Il représente Le succès 0 1 Alors la probabilité Bechinjib 0 C'est petit q La probabilité Bechinjib 1 C'est petit p Donc Bechinjib 1 La somme Égale à 1 C'est une probabilité Donc p plus q Est égale à 1 Maintenant q Est égale à 1 Moins p Si vous avez Une probabilité M moins p On a une probabilité On a un moins p On a un indique Si vous voulez Un indique On a un indique On a un indique Comme vous voulez Alors l'espérance C'est la somme De xk C'est la somme De xk pk Donc x prend Les valeurs 0 1 0 avec La probabilité M moins p 0 avec La probabilité M moins p Donc c'est 0 Fond M moins p Plus M fois p Donc l'espérance D'une variable aléatoire Qui suit Une loi de Bernier L'espérance c'est p La variance E de x carré Moins e de x Couchi au carré E de x carré C'est un a Je vais avoir 0 au carré Fois La probabilité Qui lui correspond Donc M moins p 1 au carré Fois p Moins L'espérance L'espérance au carré Ça me fait p Moins p au carré Donc la variance C'est p fois q Les quartiers C'est racine De la variance C'est racine de pq Ou la racine de p Fois un moins Donc ça c'est une loi Dite de Bernier Lois de Bernier Féhadeur 0 La 1 Calbid Réussite Échec Donc ça On rencontre ça souvent Pile ou face La 0 avec une probabilité 1 avec une probabilité Et j'ai ça C'est ce qu'il s'appelle La loi de Bernier Deuxième loi C'est aussi une loi discrète C'est ce qu'il s'appelle La loi binomiale La loi binomiale C'est quoi ? C'est une loi de Bernier Qu'on répète une fois Mais c'est là Mais c'est là Tu vois le premier exemple Qu'on a vu Pile ou face On dit une pièce Que je jette Dix fois Pile ou face 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 Et x C'est quoi ? La variable aléatoire Égale au nombre de succès Il y a le nombre de piles Donc il y a le nombre de piles Après N J Pile ou face Pile ou face Pile ou face Pile ou face Donc deux résultats possibles 1 0 1 0 1 0 1 0 Et je répète 1 fois Alors il y a X Prend les valeurs 0 C'est 1 Donc 0 2 2 Donc x Donc x Prend une loi binomiale X Prend une loi binomiale 0 Pile ou face Pile ou face Parce que C'est 0 1 0 Avec une probabilité Q Ou 1 Avec une probabilité P Donc c'est Probabilité de x Égale à k C'est cnk P à la puissance k Q à la puissance n Moins k La probabilité De x Égale à k C'est cnk P à la puissance k Au bout d'un q C'est n-p 1-p A la puissance n-k Alors L'espérance C'est np La variance C'est npq C'est normal J'ai répété Une fois Ou l'écart-type C'est racine De npq Alors la notation De la loi binomiale C'est grand b Grand b Petit n C'est le nombre De répétitions N répétitions Donc grand b Pour binomiale N Nombre de répétitions Ou p C'est la probabilité Du succès Ça c'est pour la notation Troisième Variable aléatoire Classique Donc c'est la loi De poisson S'il vous plaît Ne pas traduire Poisson esme C'est un nom Propre Poisson Je l'écris avec une majuscule C'est un grand mathématicien Poisson Une variable Aléatoire discrète X Suit une loi De poisson De paramètres Lambda Positif Si elle prend Les valeurs 0,1,2,k Donc elle est Oudide Donc c'est dénombrable Infini dénombrable X peut prendre Des valeurs Infini dénombrable 0,1,2,k C'est l'infini Mais c'est dénombrable Avec les probabilités suivantes Il y a la formule Des probabilités Probabilité pour que X soit égale à k Probabilité pour que X soit égale à k C'est lambda Le paramètre de la loi de poisson Lambda à la puissance k Sur la factorielle de k Exponentielle moins lambda Exponentielle moins lambda Alors elle dit Il y a que nous avons Les probabilités De prendre ces valeurs Nous avons une loi de poisson De paramètres lambda Ce qui s'appelle P de lambda P de lambda Alors nous avons La formule L'espérance de X C'est lambda La variance de X C'est k Délique lambda L'espérance c'est lambda Ou la variance c'est lambda L'écart type Sigma C'est la racine de la variance Donc racine de lambda Alors nous avons Pour utiliser justement Pour manier La loi de poisson Il y a La somme De k La série Allant de k Égale à 0 Jusqu'à plus l'infini De X à la puissance k Sur la factorielle de k Ça c'est égal à Exponentielle x Ça il faut retenir La somme de x k C'est 1 sur 1 Moins x C'est 1 X inférieur à 1 C'est la somme L'échelée 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 C'est la deuxième série Qu'il faut retenir Il faut absolument retenir Ça pour faire des exercices C'est que la série De k allant de 0 Jusqu'à plus l'infini De x à la puissance k Sur la factorielle de k C'est exponentielle Il faut retenir ça Il faut retenir ça Par exemple Pour démontrer Que ça c'est bien Une probabilité Je prends la somme De k allant de 0 Je prends la somme Je prends la somme De lambda à la puissance k Sur k factorial Exponentielle moins lambda Exponentielle moins lambda Il faut faire un peu Il faut retenir ça Il faut retenir ça Il faut retenir ça Il faut retenir ça Le développement de Taylor Le développement de Taylor C'est exponentielle Ça s'appelle la loi gaussienne Ou la loi normale Ou la loi de la place gausse Ça dépend Alors on dit Qu'une variable aléatoire Maintenant continue X Suit une loi normale Si elle admet Pour densité de probabilité Donc sa fonction Densité de probabilité C'est ça C'est 1 sur sigma Racine de 2pi 1 sur sigma Racine de 2pi Exponentielle Ça c'est une exponentielle Il faut que l'exponentielle Elle est comme moi X moins 1 Koolish ok Sur 2 sigma ok Ou X appartient à R Alors il y a une densité De probabilité C'est ça Une loi normale L'espérance C'est le 1 L'espérance C'est ce M là Ou la variance C'est sigma au carré Ce sigma Ou le hada Sigma au carré Comme vous le voyez Ça c'est la variante Donc l'écartime C'est sigma Donc il y a la densité De probabilité C'est une exponentielle X carré Moins X carré Alors on note Notation N N pour loi normale N pour loi normale N M L'ou ou l'em C'est la moyenne L'espérance L'espérance Ou sigma C'est les 4 types Alors N M sigma On va beaucoup l'utiliser La loi normale On va beaucoup l'utiliser Sauf que Généralement Il faut centrer On a dit Si je prends Une variable aléatoire X Moins E de X Divisé par sigma X Moins E de X Divisé par sigma Ça me donne Une variable aléatoire Qui est centré Réduire Donc l'espérance T'a 0 Pour l'écart type La variance T'a c'est Donc X T'a Qui dit Grand X Moins M Divisé par sigma Je fais un petit changement De variable Si vous voulez J'obtiens une loi normale N 0 Espérance 0 Pour l'écart type 1 Donc L'espérance 0 Écart type 1 Va déduire 1 sur racine de pi Parce que sigma C'est 1 1 sur racine de pi Exponentielle M C'est 0 Donc moins X carré Sur 2 Ça c'est la densité De probabilité D'une loi normale Centrée réduite N 0 Bien Alors qu'est-ce 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 qu'un bernouille binomial Donc binomial c'est une répétition Donc binomial c'est une répétition telle et dernière Donc on dit une loi binomiale Une loi binomiale Donc elle dit la formule telle la loi binomiale Il est qu'un Il est qu'un P Donc la probabilité du succès est d'un petit p Inférieur à 0 Il est qu'un petit p Inférieur à 0 Ou il est qu'un N Supérieur ou égale à 50 Ce n'est deux conditions P Inférieur à 0 1 Ou N Supérieur à 50 Là Je peux approximer La loi binomiale Par une loi de poisson P de lambda Lambda ou ce moua Ou à N fois P Il est qu'un P Inférieur à 0 1 Ou N Supérieur à 50 Au lieu de Travailler avec la loi binomiale Je peux Je peux travailler Par loi de poisson P de lambda Lambda ou ce moua Lambda c'est N fois P N Fois P Pour éviter le calcul Les coefficients binomiaux Ça c'est un peu pénible à calculer Les coefficients binomiaux Donc On passe à la loi de poisson On va faire un factoriel à calculer C'est plus simple Lambda à la puissance Qu'a exponentie moins lambda Ça c'est facile à calculer Avec une calculatrice Par contre Ça gêne un petit peu Donc On passe à ça On passe à la loi de poisson Deuxième cas Il n'y a qu'un P non petit Mais il n'y a qu'un P qui parmi 0 1 Il n'y a qu'un P qui parmi 0 1 Ou qu'un N qui parmi 18 C'est le N qui parmi 18 Je peux Je peux Approximer la loi binomiale En ce qui parmi 18 On passe à la loi de poisson On passe à la loi de poisson N M Sigma M C'est N fois P M C'est N fois P Ou Sigma C'est la racine de N fois P Faut M moins P N P Q Et là Je travaille avec Une loi normale On se ramène à la loi normale On va voir tout de suite Parce qu'on a une table T'as la loi normale Qui nous facilite beaucoup les choses Troisième approximation possible Donc on dit une loi de poisson On dit une loi de poisson Il n'y a qu'un lambda C'est la lambda Le paramètre de la loi de poisson Il n'y a qu'un lambda Supérieur à 18 Je peux Approximer La loi de poisson Par une loi normale N M Sigma M C'est égal à lambda Ou sigma C'est racine de lambda Donc Il n'y a qu'un N'y a La loi de poisson Lambda Parmi 18 Lambda Parmi 18 Je peux Blasman La loi de poisson N'y a qu'une loi normale N M Sigma M C'est égal à lambda Sigma C'est racine de lambda Donc finalement On peut toujours Dans certains cas Elle accepte des conditions Il n'y a qu'un On dit vérifier Les conditions On peut se ramener A la loi normale D'où l'importance L'importance De la loi normale La loi normale Est très importante Parce qu'on peut L'utiliser A la place D'autres Variables aléatoires Mais aussi parce qu'elle Représente Beaucoup 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 De phénomènes Aléatoires Bien On va y aller doucement Tout de façon Je vous observe Les exercices Cette tableau-là D'approximation On va aller La revoir Les exercices Bien Je prends La loi normale Il faut savoir Quelque chose C'est que Par exemple Par exemple Pour calculer La probabilité De que X soit entre A et B C'est l'intégrale De A et B De la D La primitive De cette affaire Elle n'est pas Elle ne peut pas Être écrite Par les fonctions Qu'on connait Donc la primitive Elle existe Mais on ne sait pas L'écrire On ne sait pas L'exprimer Donc c'est un vrai Problème Donc on procède Par une approximation Pour calculer Les probabilités De la loi normale Alors Je prends juste Un petit exemple Alors S'il vous plaît Il faut vous concentrer Il faut absolument Comprendre ça Soit C'est une variable Aléatoire Qui suit Une loi normale N 10 2 Qu'est-ce que N 10 2 La moyenne C 10 Ou l'écart Type C 2 N M Sigma La moyenne C 10 L'écart Type C 2 Ou c'est une loi Normale Gaussienne N 10 2 Donner la probabilité Que X Probabilité Que X Soit inférieure Ou bien A 12 48 12 48 C'est un exemple C'est un exemple Donner la probabilité Que X Soit inférieure A 12 48 Que fait Une loi normale Première chose On ne sait pas Travailler La loi normale N 10 Première chose A faire C'est La loi normale Centrée réduite Donc X Suit Une loi Normale 10 2 X Moins M Divisé Par Sigma C'est la variable Aléatoire C'est un changement De variable La loi normale Centrée réduite N 0 Première chose A faire Tu définis Une nouvelle Variable Aléatoire Centrée Réduite X Moins M Divisé Par Sigma Toujours Il faut toujours Se ramener A ça Parce que On ne sait pas Que ce On ne sait pas N 0 Donc On a La probabilité Que X Soit inférieure Ou bien A 12 48 X Soit inférieure Ou bien A 12 48 Bien Goune X Inférieure Ou égal A 12 48 Et dis Mio Alpha Par exemple Je note Ça Alpha Donc Il est Quelle probabilité Il est Quelle X Inférieure A 12 48 Je retranche 10 Donc X Moins 10 Donc C'est inférieure Ou égal A 12 48 Moins 10 Ou X Moins 10 Divisé Par 2 C'est inférieure Ou 12 48 Moins 10 Divisé Par 2 X Moins 10 Divisé Par 2 X Moins Divisé 2 C'est la loi Z C'est la variable Aléatoire Z Qui va suivre Une loi centrée Réduite Donc Je fais le calcul 12 48 Moins 10 Divisé Par 2 Là je n'ai rien fait J'ai retranché Divisé Des deux côtés De l'inégalité C'est toujours C'est toujours égale A Alpha Donc Je trouve 1 24 Donc La probabilité De Z Inférieure Ou Égale A 1 24 Z C'est X Moins 10 Sur 2 Z Suit Une loi Normale Centré Réduite Alors Comment Je vais Faire Si La probabilité De Z Z Les lois Centré Réduites Centré Réduites 0 1 1 0 1 Inférieure Ou 1 24 Alors Il y a une table C'est à dire La table C'est à la loi normale 1 24 Alors La table C'est à la loi normale C'est à la loi normale Il y a une colonne Il y a des chiffres Mais il y a des décimales Il y a un raccème L'un Morfacé Et il y a Les centaines Le foug C'est à dire La première ligne Il y a Les centaines Donc la première colonne Il y a Il y a des colonnes Il y a des chiffres Avec Les décimales Mais il y a Le premier chiffre Après la virgule Où il y a Vous avez Des zéros Et des centaines Mais il y a Le deuxième chiffre Après la verte Il y a 1,24 Il y a 1,24 Probabilité de Z Inférieure Ou égale à 1,24 1,24 Premier chiffre Avant la virgule Donc c'est 1,2 1,2 Il y a 1,2 C'est ici On complète 1,2 1,24 Donc je complète 0,04 Qui me dit 0,04 1,2 C'est 1,24 Donc ça C'est la probabilité Ça c'est la probabilité Qu'une loi normale Donc X Plutôt Z La loi normale Sont très réduite Soit inférieure A 1,24 Donc c'est 0,8925 8,925 0,8925 Donc ici La probabilité Que Z Soit inférieure A 1,24 C'est 0,8925 Donc Il y a la fonction De répartition Donc la probabilité Probabilité de Z Inférieure A 1,24 Ou la probabilité De X Inférieure A 12,48 Donc la probabilité Que X Soit inférieure A 12,48 C'est 0,8925 Donc ça C'est pour l'utilisation De la table De la loi normale Il y a une question Il y a une question Est-ce qu'il y a une question D'accord Bien Alors J'explique un petit peu Le principe J'explique un petit peu Le principe Alors J'explique un petit peu La loi exponentielle Moins X carré C'est une cloche Il y a la fonction Ça C'est exponentielle Moins X carré Et ainsi de suite Faut 1 sur racine De pi C'est ça Donc il y a La D de pi La fonction La fonction De répartition Si vous vous souvenez C'est l'intégrale De moelle infini L'intégrale De moelle infini A X Hanna gare Une 1,24 L'intégrale De moelle infini A 1,24 C'est cette surface Ou il y a La probabilité Que Z Soit inférieure A 1,24 C'est cette surface Alors il y a La surface De moelle infini Comme j'ai expliqué Alors qui nous l'a Le tableau La table C'est la loi normale Il faut faire attention Si vous observez bien C'est 0 Sauf que Z Il fait des valeurs Négatives Ou les valeurs C'est pour Z Inférieure Alors il faut faire attention C'est le complémentaire C'est le complémentaire Donc c'est 1 Moins probabilité De Z Inférieure A Z Donc il y a L'exercice Calculer la probabilité Que Z Soit supérieure A 1,24 C'est 1 Moins probabilité Que Z Soit inférieure Ou égale A 1,24 Deuxième observation Deuxième observation Les valeurs Elles sont positives Donc c'est 0 0 Donc là T'as comme Probabilité De Z Inférieure A 1 Valeur Négative Probabilité De Z Inférieure Ou égale A 1 Z Qu'est-ce que Vous faites En fait La loi normale Est symétrique Moins 1,24 Moins 1,24 Il est exactement Ici Donc c'est symétrique Donc probabilité De Z Inférieure A moins 1,24 Probabilité De Z Inférieure A moins 1,24 C'est exactement La probabilité Que Z Soit supérieure A 1,24 Supérieure A 1,24 Par symétrie Où la probabilité De Z Supérieure A 1,24 C'est 1 Moins probabilité Donc la probabilité De Z Négatif Il a un chiffre Négatif Il a un chiffre Négatif Il faut passer Par 1 Moins probabilité De Z Inférieure Ou égale De toute façon On va revoir ça Énormément Énormément Ces exercices Là-dedans On va le revoir Ou il va nous suivre Tel deuxième Donc il faut Comprendre La lecture C'est à la loi normale Donc là Vous avez les exemples Il faut savoir lire Une loi normale Il faut savoir lire Une loi normale C'est à dire Il faut faire attention C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est à dire